Musique Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lue où je vous parle de mes 4 dernières lectures. Je commencerai par Le garçon qui courait plus vite que ses rêves, ensuite ça sera La prochaine fois ce sera toi, puis je parlerai de tout plutôt qu'être moi, et enfin je finirai sur Ma raison de respirer. Le garçon qui courait plus vite que ses rêves de Elisabeth Laird est un livre qui est publié aux éditions Flammarion et qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui aime courir depuis qu'il est tout petit et il rêve de devenir champion olympique de course. Et lorsque son grand-père lui demande de l'accompagner à la capitale de la ville où il vit, enfin c'est un peu loin quoi, il est juste super content parce qu'il se dit qu'il va pouvoir déjà voir des grands coureurs olympiques et en plus il va pouvoir montrer son talent pour la course. Sauf que pendant cette aventure le grand-père va avoir un malaise et pour sauver son grand-père Solomon devra se surpasser et montrer à quel point il peut courir pour lui venir en aide. C'est un petit livre qui a des allures de compte initiatique et c'est vrai que moi d'un point de vue extérieur je l'ai trouvé assez touchant, assez bien écrit, c'est une petite histoire sympathique. Après je vous avoue que ça ne m'a pas non plus trop impressionné, j'ai trouvé que c'était assez simple. Et même si je me dis que la plupart des enfants qui liront pourront apprécier ce livre qui montre plein de petites émotions d'enfance, le fait d'être attaché à ses grands-parents, le fait de vouloir venir en aide à sa famille, le fait d'avoir des rêves qui peuvent peut-être devenir réalité, tout ça est très très bien exprimé dans ce livre. Mais en même temps j'ai trouvé que c'était pas non plus hyper passionnant lorsque je l'ai lu et j'avoue que ça m'a un petit peu déçue. Donc c'est pas un livre dont je ressors vraiment super heureuse de l'avoir lu. Je pense que si je l'avais pas lu ça ne m'aurait pas non plus manqué et c'est vraiment dommage. Après voilà, c'est peut-être une lecture qui ne m'a pas plu parce que je suis trop grande mais c'est même pas ça, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui m'a manqué. Peut-être que ça a manqué un petit peu d'émotion, que l'auteur a voulu en mettre mais que c'était pas assez approfondi et c'est ce qui m'a le plus déçue. Et du coup voilà, je me dis que c'est une lecture qui ne m'a pas non plus transcendée et c'est dommage. Mais c'est comme ça, tout ne peut pas toujours me plaire. Puis j'ai lu La prochaine fois Ce sera toi de Vincent Villeminot publié aux éditions Casterman et j'étais ravie de le recevoir. En plus il est dédicacé, j'étais encore plus ravie. C'est l'histoire d'une brigade qui s'appelle Markovitz. Je ne sais pas comment on le prononce. Donc il y a un commissaire et il y a ses enfants et il y a son ex-femme. Et il se trouve que ce commissaire est dans une brigade où il traite des cas d'attaque de goules. Donc les goules ce sont des hommes qui sont malades, qui sont infectés en quelque sorte, on peut penser à une... Enfin comme un truc zombie quoi. Et en gros ils se transforment et à ce moment-là ils deviennent totalement enragés et ils veulent tuer tout le monde. Et il se trouve que la fille du commissaire est menacée et donc de là se déroule une enquête où on voit vraiment différents personnages. Donc on va suivre le personnage de la fille qui est menacée donc qui doit vraiment faire attention. Mais on suit surtout les personnages de la brigade qui sont tous tellement uniques et tellement amusants tout en étant terriblement touchants en fait parce que ça dépend vraiment du point de vue avec lequel on les regarde. Ce que j'ai adoré dès le début c'est rentrer dans le livre et reconnaître tout de suite la plume de Vincent Villeminot lorsqu'il traite de ses personnages. Et j'ai trouvé ça génial. Il a quelque chose qui fait qu'on sait que ce sont ses personnages à lui et pourtant il n'y a rien qui nous indique explicitement. Je veux dire il n'utilise pas forcément des mots précis mais je sais pas c'est l'ambiance. On sait qu'on est dans un roman de Vincent et ça devient tout de suite super excitant parce qu'on se dit ouais on va vivre un truc de dingue. Et c'est ce que j'ai vécu tout au long de cette enquête. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment du suspense. J'avais très peur quand il y a eu l'arrivée de cette histoire de Ghoul. Je me suis dit oulala si on vient sur du fantastique ça va pas très bien se passer pour moi. Mais finalement ça s'est très bien passé parce que c'était vraiment pas très explicite dans le livre. On parle pas que des Ghouls non. C'est beaucoup plus sur l'enquête, sur le roman noir, le roman d'horreur. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Jusqu'à la dernière page on a que des retournements de situation, des événements qui nous surprennent, des personnages qui se dévoilent, qu'on découvre alors qu'on pensait qu'ils étaient comme ci mais finalement ils sont comme ça. Et c'est ça tout au long de l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment génial, super addictif. Si vous aimez, même si vous vous aimez pas trop les romans d'enquête ou quoi parce que c'est vraiment pas mon truc habituellement, les romans noirs, les romans qui font peur, et bah celui-ci il m'a vraiment passionnée. Alors Vincent Vimino je vous le recommande x 1000 donc du coup je vous recommande ce livre vraiment. Si vous aimez les enquêtes, bah jetez-vous dessus parce que c'est fait pour vous. Et si vous ne les aimez pas mais que quand même vous êtes un petit peu intrigués, bah allez-y ! Parce que vraiment moi j'étais intriguée et je m'en ressors ravie. Je crois que c'est une trilogie mais je n'en sais rien. Mais il y aura une suite et ça me ravit parce que je ne suis pas prête de quitter ces personnages tout de suite. J'ai enfin lu tout plutôt 4 mois de Ned Vizini publié aux éditions La Belle Colère. Il y a un film qui existe aussi et je compte le voir pour vous faire une vidéo du livre-film donc ne vous inquiétez pas, ça arrivera. C'est l'histoire de Craig Giller qui est un adolescent un peu comme nous, même s'il s'est toujours senti un peu différent des autres, un peu dans un monde à part. Il a quand même des amis, il a quand même une famille, il a quand même une vie qui au niveau normal a l'air d'être comme les autres en fait mais à un moment tout bascule et Craig se retrouve à ne plus avoir envie de vivre, à être totalement dépassé par tout ce qui l'entoure et il finit par avoir envie de se suicider parce qu'il ne pense plus qu'à ses devoirs et aussi à la petite copine super jolie de son meilleur ami. Dans ce livre on suit justement cet adolescent qui est vraiment perdu et qui souffre de dépression adolescente donc il intègre l'une des plus prestigieuses écoles de New York mais il n'arrive pas du tout à suivre tout ça. Il n'arrive pas à savoir si c'est ce qui lui convient vraiment et on va suivre cette sorte de descente aux enfers. On va essayer de comprendre comment ça a pu lui arriver quel a été l'élément déclencheur de tout ça et on suit aussi tout cet espoir qu'on ressent sur est-ce qu'il va s'en sortir ? Est-ce qu'il va réussir à revivre comme avant ? A aimer la vie comme il l'aimait avant ? Et pour ça on va découvrir des personnages absolument follement drôles même s'ils sont malades, dépressifs, pas bien pourtant ils nous transmettent une joie de vivre qui est assez incroyable, assez contradictoire avec toute la situation justement et c'est ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre. On se retrouve avec un personnage qui finalement nous ressemble parce que nous aussi à l'adolescence on a pu se sentir un peu perdu mais pour lui c'est vraiment un point de non-retour c'est un point où il a besoin de consulter où il a besoin d'être suivi, où il a besoin d'être vraiment soigné et on se dit oh mon dieu ça va être un livre où on va faire que pleurer tout le long on va se dire que c'est trop triste, on va se dire que c'est horrible et bah en fait non c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup fait rire, beaucoup fait sourire c'est très tendre, très émouvant, très touchant quand vous le lisez vous avez l'impression d'être avec eux et de vouloir sauver tous ces gens qui souffrent mais en même temps on essaye de comprendre pourquoi ils souffrent et c'est super enrichissant aussi malheureusement le truc le plus horrible qui soit c'est que ce livre est quand même un message d'espoir à mes yeux quand je l'ai lu en tout cas j'avais vraiment ce sentiment mais on se dit que l'auteur l'a écrit et qu'il s'est suicidé quelques années après donc c'est tout de suite beaucoup plus horrible de se dire que l'auteur souffre de dépression depuis l'âge du personnage de ce livre et qu'au final il n'a pas réussi à s'en sortir lui mais je trouve que ce livre ne véhicule pas du tout ce message justement il est beaucoup plus beau que ça c'est beaucoup plus une ode à la vie qu'une ode à la mort justement et c'est ce que j'ai aimé et je vous le recommande beaucoup et enfin j'ai lu ma raison de respirer qui est le tome 3 de la saga de Rebecca Donovan publié chez Pocket Jeunesse si vous voulez voir ma vidéo à propos de la saga je l'ai faite et je vous mettrai le lien en barre d'infos donc il y a une vidéo sur la trilogie mais garantie sans spoiler ne vous inquiétez pas tout comme ce que je vais vous dire maintenant ne vous inquiétez pas le tome 1 de ma raison de vivre c'est l'histoire de Emma qui se met une sorte de mur entre elle et les autres parce qu'elle ne veut pas éprouver de sentiments pour les autres tout simplement parce qu'elle vit des choses horribles quand elle rentre chez elle le soir et elle ne veut pas le partager avec d'autres personnes ou les mettre dans cette histoire donc elle n'a que sa meilleure amie Sarah sauf qu'un jour elle va rencontrer Evan et Evan c'est juste le garçon dont on ne peut pas ne pas tomber amoureuse d'où le fait que c'est un peu compliqué pour elle de garder ce mur entre elle et les autres et c'est un livre en premier terme en tout cas qui racontait vraiment l'histoire de la vie de Emma en dehors de chez elle de la maison de son oncle et de sa tante et la vie aussi ce qu'elle vit chez elle qui est assez affreux et qui nous traumatise cette saga je l'ai beaucoup aimée malgré ses défauts en fait parce qu'elle en a et le tome 3 donc je ne vous le résume pas parce que je ne veux pas vous spoiler mais n'hésitez pas à aller voir le résumé sur Google vous le trouverez très facilement on retrouve Emma comme d'habitude et je vous avoue que la retrouver au début c'était super dur parce qu'elle est juste insupportable mais en même temps on est terriblement attaché à elle à tout ce qu'elle a vécu parce qu'on l'a vécu avec elle et justement ça nous donne ce sentiment de ne pas pouvoir la laisser tomber au milieu de tout ça donc on a quand même envie de savoir ce qui va lui arriver on a quand même envie de la soutenir malgré ses idées et ses choix parfois totalement et du coup ce livre était aussi addictif que les autres malgré le fait qu'au début j'étais quand même assez agacée par le comportement de Emma sur certaines choses mais je me suis quand même attachée à tous les nouveaux personnages de ce troisième tome et puis retrouver Evan le merveilleux était quelque chose de terriblement génial j'étais ravie de le revoir et du coup j'étais ravie de pouvoir continuer cette histoire jusqu'à la dernière page qui a fait que j'ai reformé cette saga avec un grand sourire aux lèvres en me disant que j'étais vraiment ravie de l'avoir lu et que je n'ai aucun regret malgré le fait que parfois j'étais agacée malgré le fait que parfois j'étais totalement énervée après tout ce que le personnage principal ou les autres faisaient mais finalement c'était quand même une super lecture super addictif si vous avez lu les deux premiers tomes jetez-vous sur le troisième et si vous n'avez toujours pas lu cette saga allez voir ma vidéo sur la trilogie j'espère qu'elle saura vous convaincre et voilà ce sujet lu est terminé j'espère que j'en ai assez dit pas pas assez mais pas trop non plus j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels de ces livres vous font envie et n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus votre avis et tout et tout on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de belles lectures